Musique C'est un peu le compagnon du détectoriste, le détectoriste qui n'est pas forcément professionnel et qui souhaite pouvoir détecter en toute liberté. Donc en fait, le Basset Jones va lui simplifier la tâche, il va balayer la zone préalablement définie et détecter sur son passage tous les trésors qui peuvent être sur son chemin tout simplement. Un drôle d'engin sur roue, une sorte de drone terrestre télécommandé via une application ou autonome qui permet de détecter des métaux de toutes sortes, mais aussi des réseaux enterrés. Voilà la drôle d'idée de la start-up Basset Jones basée à Limoges, en Haute-Vienne. Comment une passion personnelle de détection a permis de créer une entreprise innovante, c'est ce que vous allez découvrir dans ce nouveau numéro de mode d'emploi. L'idée de ce petit robot est née en 2019 d'une rencontre sur une plage des Landes. J'ai eu la chance de croiser un détectoriste plus expérimenté qui m'a dit, ah, si on pouvait s'éviter ces longues heures au soleil. Et de là est née l'idée du chien chercheur, renifleur, prospecteur. D'où l'idée du Basset, du Basset. Et puis, il y a toujours un côté aventure. On a toujours un peu le cœur battant quand on sort notre pelle pour déterrer le trésor. Donc, Jones, en référence à Indiana Jones, bien sûr. Jean-Sébastien a donc poussé l'idée un peu plus loin en inventant un robot détecteur de métaux à destination des entreprises comme du grand public. C'est le premier robot autonome de recherche et de détection de métal. Basset Jones trouve plusieurs applications, tant pour la dépollution des plages, des champs, des forêts. Et le deuxième, c'est la recherche de loisirs, c'est-à-dire tout ce qui est détection d'objets perdus, de trésors, évidemment. Il y a un côté aventure dans l'expérience Basset Jones. Pour partir dans l'aventure, Jean-Sébastien s'est entouré de Joris Rochelle, associé et responsable technique dans l'entreprise. L'occasion de découvrir avec lui les caractéristiques de ce petit robot. Pour une première partie, qui est un détecteur. Ce type de détecteur est un détecteur comme on peut trouver dans tous les détecteurs dits poils à frire, que chaque détecteuriste utilise, qu'on voit régulièrement, par exemple sur la plage, en train d'essayer de trouver des objets. Et après, on va dire qu'on a une grosse partie qui est robot, robot autonome. Donc à l'heure actuelle, on a quatre moteurs indépendants qui permettent de contrôler chaque roue indépendamment. On a utilisé des roues qui sont là pour pouvoir se déplacer sur tout type de terrain. Et après, à l'intérieur, on a tout ce qui est unité de commande. Donc concrètement, ça se base sur une carte qui va faire nos calculs et un ensemble de capteurs qui vont être là, soit pour commander les moteurs, soit pour décider où est-ce qu'on doit avancer, calculer notre position ou tout simplement échanger avec l'application. La spécificité de ce robot, c'est son autonomie. À l'avant, on a des ultrasons qui vont nous permettre de détecter si un obstacle est proche et donc s'il faut s'arrêter, ainsi qu'une caméra qui nous permet d'avoir des images de ce qui se passe, mais aussi d'estimer notre positionnement vis-à-vis des photos qui sont prises. Grâce à l'intelligence artificielle, ce robot détectoriste enregistre la position exacte des objets et artefacts trouvés et même à terme, il pourrait en préciser la nature. Actuellement, l'équipe, enrichie par deux apprentis et deux stagiaires, travaillent sur la caméra stéréo. Autrement dit, une double caméra permettant de détecter au mieux les reliefs et obstacles rencontrés sur les différents parcours. Je suis allé en rendez-vous à l'heure des résultats sur l'Orbsop. Ce que tu peux voir, c'est que ça fonctionne bien parce qu'on repère bien les points d'intérêt au niveau des végétaux, surtout, ça fonctionne bien. On crée bien une map de l'environnement. Les salariés sont encore en train de peaufiner leurs protégés. Actuellement, cinq ambassadeurs, quatre en France et un en Angleterre, laissés pour que tout soit prêt pour une rapide commercialisation. Et il y a déjà de belles histoires à raconter autour de ce robot chercheur de trésor. L'une d'entre elles étant d'avoir retrouvé une bague de fiançailles dans les rots et d'avoir pu les rendre à leur propriétaire qui était à la fois surpris de retrouver cette alliance trois ans après et évidemment heureux parce que c'est un souvenir qu'on est censé garder à vie. La bague a bien été rendue à son propriétaire. La commercialisation pour le grand public du Basset Jones devrait commencer à la rentrée 2021. Son prix, entre 1 000 et 1 500 euros, selon les options. Une version pro, plus chère à 2 500 euros, est déjà utilisée pour le diagnostic des terres, le nettoyage sélectif des plages, la recherche de conduites souterraines lors de travaux routiers et la détection de mines terrestres. Dans l'Hexagone, le détectorisme concerne une petite communauté d'usagers de détecteurs de métaux. Bien sûr, Jean-Sébastien et Joris comptent les séduire, mais leur ambition est avant tout internationale. La détection en France, c'est plutôt un cercle de passionnés. En réalité, les pays cibles, c'est l'Australie, l'Afrique du Sud, les Etats-Unis, où c'est beaucoup plus massivement utilisé. Et surtout, c'est des pays qui sont encore à la recherche de métaux précieux, du type filon d'or, pépite, etc. Et on voit que, clairement, notre volet productivité intéresse les Australiens, par exemple. Ce robot détecteur de métaux made in Limoges pourrait donc arpenter le monde entier dans les années à venir. Je t'aime. C'est une question, c'est pour ça que j'aime. C'est une question. C'est une question. Ouais, je t'aime. C'est une question. Sous-titrage ST' 501